Thomas Degang, je suppose que vous avez déjà envie d'être jeudi parce que la perspective du contre-la-monde par équipe en général ça fait peur à tous les coureurs. Oui, demain c'est un long chrono, 35 km. Par contre c'est un bon exercice en vue du Tour. Les sélections ne sont pas encore tombées mais j'espère être présent également au Tour de France. Donc ce sera un bon exercice demain pour préparer cela. Maintenant c'est toujours un effort particulier. En plus nous, en tant que Continental, on n'a pas vraiment l'occasion d'en faire souvent. Donc voilà, on a eu l'occasion de préparer un peu ça sur le circuit de Zolder lundi passé. Maintenant, demain on essaiera de mettre ça pour le mieux en pratique. C'est quand même quelque chose de très particulier. C'est différent d'un chrono individuel ? Oui, c'est déjà généralement plus long qu'un chrono. Malgré que, comme au Champagne-Bélgique, c'est encore un peu plus long. Mais généralement, les chronos c'est plus ou moins 20 km. Donc voilà, ça dure un peu plus longtemps. Et puis il faut savoir gérer l'effort par rapport aux autres équipiers. C'est vraiment particulier aussi. La sortie de chaque virage est difficile à aborder parce qu'il ne faut pas relancer trop vite. Parce qu'il faut toujours penser qu'il y en a encore six derrière soi. Et voilà, c'est des choses à mettre en pratique. Et je pense que ce sera bien de faire ça demain. Après, il y a quatre étapes de montagne avec quatre arrivées au sommet. Là, c'est plutôt votre terrain et aussi celui de Guillaume-Martin. Oui, je pense qu'à partir de jeudi, il y aura vraiment de quoi faire avec quatre étapes vraiment difficiles. Hier, on a pu voir que ce n'était pas facile non plus. Pour une étape plate, c'est déjà très difficile. Et voilà, Guillaume, je pense, aura envie de se tester par rapport au tour et à voir où il se situe. Malgré que cette année, le tour est reculé d'une semaine avec la Coupe du Monde. Donc il reste quand même un mois de préparation. Donc voilà, je pense que pour lui, il n'est pas encore à son pic de forme. Et voilà, on a encore une reconnaissance dans les Alpes à faire juste à la suite du Dauphiné qui pourrait encore permettre de gravir quelques pourcents. Et après, voilà, pour ma part, j'aimerais bien essayer de prendre par une échappée l'un des quatre jours. Et après, rester à Guillaume pour l'aider au maximum. Est-ce que vous parlez de lui, mais vous-même, dans quelle forme êtes-vous à un mois du départ du tour ? Je sors ici d'un stage d'altitude à Sierra Nevada. Donc un peu en manque de rythme, mais voilà, je pense qu'il reste ici six jours de course. Et je suis ici pour justement granger les kilomètres de course. Et j'espère me sentir de mieux en mieux chaque jour. Et voilà, comme je l'ai dit, essayer de prendre une échappée comme l'année passée, j'ai pu le faire à l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Et me faire plaisir surtout en course, ça, c'est le plus important. C'est le plus important.